... Patrick També, c'est un monument du sport automobile français qui s'en va. Un pilote de l'âge d'or du sport auto tricolore, respecté et apprécié de tous. També était un pilote rapide, fermeteur au point, mais aussi doté d'une élégance et d'une gentillesse rare. Et réduire sa carrière à ses deux victoires en Grand Prix serait mal vu. Car comme beaucoup de ses collègues, il était polyvalent, il n'a pas fait que de la Formule 1. Et après sa carrière de pilote, il est devenu commentateur, entre autres, à la télévision et à la radio. Et dimanche dernier, nous avons appris sa disparition. C'est un pilote que j'aimais beaucoup, même si justement je ne l'ai pas connu en tant que pilote, et son décès me touche beaucoup. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce pilote et pour l'homme qu'il était, alors j'espère lui rendre hommage de la meilleure des façons avec son pas champion mais victorieux dédié. Voici Patrick També. Daniel Patrick Charles Maurice Nassri També est né le 25 juin 1949 à Paris. Il vient d'une famille plutôt aisée de la capitale, et sa première vocation n'est pas la course automobile, mais le ski alpin. Patrick devient un bon skieur, il intègre l'équipe de France Espoir dans les années 60. Il devient champion de France de descente et se fait un petit nom dans le milieu. Très vite, Patrick se rapproche des Etats-Unis et va même déménager au Colorado. C'est donc un grand sportif, aventureux, et sa nouvelle vie aux Etats-Unis lui permet d'acquérir une belle maîtrise de l'anglais. Mais pour le moment, le sport automobile reste assez éloigné pour notre skieur Patrick També. Jusqu'en 71, où il découvre le sport automobile un petit peu par accident. Il était à Monaco lors du Grand Prix de F1, et Patrick s'y intéresse. Et il se trouve qu'il y a une école de pilotage sur le tout nouveau tracé du Paul Ricard. Patrick va donc faire plusieurs voyages entre les Etats-Unis, où il fait ses études, et la France, où il participe au volant Elf. Fameux volant qui a promu pas mal de pilotes français dans les années 70-80. Patrick est alors âgé de 22 ans, c'est donc une arrivée tardive dans le milieu. Même si à l'époque, la moyenne d'âge d'arrivée en sport automobile était plus élevée qu'aujourd'hui. Bref, le volant Elf a remarqué son talent, et Patrick sèche les cours pour rester en France, et il remporte le volant Elf. Il est le premier lauréat de ce concours. Ce succès le convint de revenir en France, et s'installe à Cannes, et laisse derrière lui sa carrière de skieur pour tenter sa chance en sport automobile. Chose que ses parents ne voulaient pas forcément, au vu de la dangerosité de ce sport. Et c'est assez fascinant ce changement d'environnement. Le ski permet de déguiser, de développer son sens de la trajectoire, même s'il y a évidemment quelques différences, mais c'est déjà une bonne base. Puis entre la descente, le slalom, le slalom géant, il est confronté à plusieurs types de trajectoires. Maintenant, il suffit de l'appliquer au sport automobile avec ses quelques variantes. Bref, Patrick També lance sa carrière en sport automobile. La carrière de Patrick També est lancée, et en 1972, il prend part au critérium de Formule Renault. Pour cela, il retourne s'installer en France. Sa première saison est une saison d'apprentissage, et il termine 9e. Il redouble pour 73, lorsque ce championnat est renommé Challenge Européen de Formule Renault. Jacques Laffitte, René Arnoux, Jean-Louis Schlesser et Roger Dorchy sont entre autres engagés dans ce championnat. C'est au volant d'une Alpine Renault A364 que Patrick dispute le championnat. Il termine vice-champion derrière René Arnoux à égalité de points. 7 victoires pour René, 6 pour Patrick. Mais le français ne roule pas uniquement sur circuit, car il dispute le rallye de Monte Carlo avec une Renault 12 Gordini, et termine 8e de sa catégorie. L'ascension de Patrick També se poursuit en 1974, avec son arrivée en Formule 2 européenne. Ce qui était le mieux, à l'époque il n'y avait pas de Formule 2 internationale comme on peut avoir aujourd'hui. Et il est toujours soutenu par la filière Elf. Et justement, ses performances ont convaincu la filière Elf de le faire sauter la F3 et de passer directement en Formule 2. Et vous voulez des non connus ? Jacques Laffitte, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depayet, Michel Leclerc, mais aussi Hans-Joachim Stuck, David Purley ou Tom Price. Ça rigole plus. Patrick évolue avec une Alpine BMW et rentre 4 fois dans les points pour terminer 7e du championnat. C'est pas mal, mais il peut mieux faire. Une 2e saison semble être la meilleure option. Sauf qu'en 1975, il pilote une Marche, voiture un petit peu plus performante. Patrick mène la première course à Estoril, mais tombe en panne. La mécanique sera un adversaire redoutable durant la saison. Il décroche son premier podium à la course suivante à Truxton. Il décroche une nouvelle 2e place au Nürburgring, le grand Nürburgring, la Nordschleife, mais aussi à Rouen, à Solder, et il décroche sa première victoire à Nogaro en fin de championnat. Il termine vice-champion juste derrière Jacques Laffitte. N'ayant pas d'autres débouchés, il poursuit en Formule 2 en 76, mais cette saison sera compliquée avec de nombreux problèmes mécaniques, même s'il décroche une nouvelle victoire à Nogaro. Il termine 3e du championnat. Mais en 73, Renault Alpine, ou Alpine-Renault, lui fait confiance pour piloter une A442 engagée lors des 24h du Mans. En compagnie de Jean-Pierre Jabouille et de José Dolem, Patrick navigue les premières heures de course sur le podium, mais le trio devra renoncer pour problèmes mécaniques. Encore. Il réitère en 77 avec Jean-Pierre Jossot, et encore une fois, il évolue aux avant-postes avant d'abandonner. N'ayant pas de débouchés au-delà de la Formule 2, autrement dit en Formule 1, Patrick També décide de retourner aux Etats-Unis et tenter sa chance en Can-Am. Le Can-Am, c'est le championnat nord-américain de prototype. Bruce McLaren, Denis Yulm, John Sertis, Jackie Oliver, ou encore Mark Donohue se sont illustrés. Les bolides sont puissants et la compétition est relevée. Patrick arrive dans l'équipe de Carl Haas au volant d'une Lola T333 CS. Et il va en impressionner plus d'un. Il rejoint la structure de Carl Haas, rien à voir avec le Haas d'aujourd'hui, en remplacement de Brian Redman. Il s'impose à Watkins Glen, à Mid-Ohio, à Mossport, à Trois-Rivières, à Sears Point et à Riverside, et il décroche le titre Can-Am. Son premier titre en sport automobile, et il est clair et net. C'est le seul français sacré dans cette catégorie qui aujourd'hui n'existe plus. Et ses bonnes prestations ont attiré l'œil de la Formule 1. C'est au Grand Prix de France 1977 à Dijon-Prenois que Patrick arrive dans la catégorie Rennes, au volant d'une Sirtis TS-19. Malheureusement, sa voiture a un problème de moteur, et Patrick ne peut se qualifier. Mais ce n'est pas un one-shot, parce que le français rebondit dans la structure de Théodore, de Teddy Yip. Structure qui engage des Insign, et Patrick Tombé les rejoint pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Il parvient à se qualifier à la 16ème position, pour ce qui est son tout premier Grand Prix de Formule 1. Il démarre donc en même temps que Gilles Villeneuve. Les deux hommes font connaissance et deviennent très vite amis. Malheureusement, ils ne terminent pas la course à cause d'un souci d'allumage. Par contre, en Allemagne à Hockenheim, il se révèle. Qualifié 11ème, Patrick surperforme sa Insign T77, et termine 6ème dans le même tour que le leader. Le tout en ayant perdu son 4ème rapport au premier quart de l'épreuve. Son premier point en Formule 1, ça attire l'œil ! Et Patrick récidive en Autriche en se qualifiant 7ème, puis à Sandfort en étant classé 5ème malgré un abandon. Dommage, parce qu'il était 3ème pendant 40 tours jusqu'à 2 tours de l'arrivée. Puis il décroche une nouvelle 5ème place à Motsport. De sacrés débuts pour le français qui se classe 18ème du championnat du monde. Ses prestations en formule de promotion qui étaient prometteuses, son passage en Can-Am aux Etats-Unis, et ses débuts en Formule 1 ont attiré l'œil de plusieurs équipes. Et son avenir, il est en Formule 1. Patrick Tombé a le choix entre Ferrari et McLaren. Patrick a donc rendez-vous avec Enzo Ferrari, mais le Comandatore étant malade, s'est reporté. Il est donc allé voir un responsable de Marlboro, John Hogan, pour savoir quoi faire quand Teddy Meier est entré. Le boss de McLaren y va frontalement en disant aux Français qu'il ne s'intègrera pas avec Carlos Reutemann. Puis Ferrari passe de Goodyear à Michelin, donc pas terrible. Teddy Meier lui sort un contrat et Patrick il hésite un petit peu. Avant de signer, le voilà pilote McLaren et il informe aussitôt Gilles Villeneuve qui avait un contrat justement avec McLaren pour lui dire que maintenant, il lui reste peut-être une place chez Ferrari. La suite, on la connaît. Quand on est jeune pilote en Formule 1 et qu'on débarque dans un top team pour la première fois, il faut que ça marche. Sinon, votre carrière peut être sacrément ralentie, voire même s'arrêter. Perez chez McLaren en 2013 est un bon exemple. C'est ce qui va arriver à Patrick avec une équipe McLaren un petit peu en déclin. Il est confronté au champion du monde de 76, James Hunt, un pilote très rapide qui sort d'une belle saison 77. L'avantage d'avoir vécu aux Etats-Unis et d'être proche de la vie américaine a permis à Patrick Tombé d'avoir une très belle maîtrise de l'anglais. Ce qui aide beaucoup en Formule 1, notamment dans les écuries anglophones. Patrick décroche un point de sa première course avec McLaren en Argentine avant de subir une série d'abandons à cause de quelques erreurs de pilotage. Sa M26 manque de performance, mais le français n'est pas ridicule face à James Hunt. Dites-moi McLaren Formule 1 à Monaco, Chevron F2 à Pau. Quelle est la différence ? Oh là là, c'est incomparable. Je retrouve le moral ici. Au point de vue équilibre, la voiture est, je pense, assez bien. Au point de vue légèreté de pilotage, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on peut diviser ça par, je ne sais pas, puissance infinie. Et Pau, c'est un plaisir. Je me suis toujours très bien amusé au point de vue pilotage ici. Donc pour moi, c'est tout fait d'oxygène, vraiment. Que de pouvoir venir reconduire à Pau, j'espère que je vais être un petit peu... Je vais avoir de la réussite pour une fois ici. Voilà. Tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Malheureusement, durant le Grand Prix de Pau en F2, Patrick se blesse au pied et manque la course de Zolder. Et également les 24 heures du mois qu'il devait faire dans la Renault Alpine numéro 2 avec Jean-Pierre Jossot, voiture numéro 2 qui remporte la course avec son remplaçant Didier Pironi. En Suède, le Français réalise une superbe course. Parti 15e, il remonte le peloton pour terminer 4e du Grand Prix, son meilleur résultat. Le podium n'est pas loin, mais quand on voit les Lotus 79 et leur Winkar, difficile de jouer devant à la régulière. Il rentre de nouveau dans les points à Bronsach avec une 6e place, puis il prend la 5e place à Monza et de nouveau la 6e à Watkins Glen. Ce qui lui permet de terminer à égalité de points avec James Hunt. Pour 79, il est pressenti chez Williams, mais il restera finalement chez McLaren. Désormais associé à John Watson, 1979 sera encore plus compliqué. La nouvelle M28 déçoit et Patrick a du mal à concrétiser. Aucun point de marqué et deux non-qualifications en Belgique et à Monaco. Dur pour Patrick. La nouvelle M29 vite préparée n'apporte pas plus de satisfaction. També décrit ses années McLaren comme les pires de sa carrière. Dur quant à côté, Gilles Villeneuve est devenu la star de chez Ferrari. Teddy Mayer l'informe qu'il va le confronter au jeune talent prometteur de F3, Alain Prost, au Castellet. Et ça n'enchante pas Patrick També qui, est-il, ne pas mériter d'être comparé avec ce jeune pilote. Il décline alors l'invitation, il ne se rend pas au Paul Ricard et c'est donc Alain Prost qui prend sa place chez McLaren. També n'a pas de volant pour 80 en Formule 1 et il doit se relancer. Patrick retourne aux Etats-Unis en Can-Am, le championnat qu'il a révélé. Il rappelle au monde que son talent est toujours là. Il remporte 6 des 10 courses dont les 4 premières et décroche largement un deuxième titre dans cette catégorie. Retour en F1 chez Theodore en 81, retrouvaille entre le Français et Teddy Yip. Un sentiment de déjà-vu. Et le Français décroche un point dès la première course de la saison aux Etats-Unis. Malheureusement, l'équipe Theodore est beaucoup moins véloce que lors de son premier passage et Patrick ne peut pas faire de miracle. Malgré tout, il montre que son talent est toujours là, notamment à Monaco, en terminant 7e à la porte des points. Mais après le Grand Prix d'Espagne, les choses changent. Jean-Pierre Jabouille, pilote ligier, a été grièvement blessé en 80 et ce dernier est en difficulté depuis son retour. Il accepte d'abandonner son volant et l'écurie française choisit Patrick També pour le remplacer. Mais ce passage en bleu sera très difficile. Patrick est accablé par la malchance. Beaucoup de problèmes mécaniques et il termine sa saison par un accident spectaculaire à Las Vegas. Il est accroché par Détijaris mais parvient à repartir. Mais au virage suivant, sa ligier ne tourne plus et s'écrase dans le mur. Tout l'avant de sa voiture est arraché. Mais També est très chanceux et il sort de sa voiture en boitant seulement. Bref, Patrick est avancé de chez Ligier ce qui est un nouveau coup dur pour lui. Et il pense ne pas avoir eu le même matériel que Jacques Laffitte. Une nouvelle fois, il est sans volant pour la saison suivante. En 81, Patrick També est d'ailleurs retourné aux 24 heures du Mans. Cette fois-ci, au volant d'une rondo M379 aux côtés d'Henri Pascarolo. Mais les deux hommes ont dû abandonner. Vous connaissez la chanson à force. En 82, Patrick a pour projet de retourner en Can-Am. Mais lors du premier grand prix de la saison à Kialami, Marc Sührer chez Arose se blesse dans un accident. Patrick a déjà testé la Rose A4 et il n'était pas satisfait du comportement de la voiture. De plus, l'ambiance tendue entre les pilotes et les instances ne le séduit pas du tout. Il préfère retourner aux Etats-Unis. Malgré ses coups durs et sa difficulté à s'installer durablement en Formule 1, Patrick També est bien vu de ses pairs. Un homme discret, élégant, habile en anglais, honnête et d'une grande gentillesse. De plus, il est réputé pour être un bon metteur au point. Et même si sa saison 81 était un petit peu terne en termes de résultats, les équipes ne l'ont pas oublié. Malheureusement, le 8 mai 1982, à Zolder, son ami Gilles Villeneuve se tue après une incompréhension avec Yogan Mas en qualification. Patrick També vient de perdre l'un de ses meilleurs amis. Très proche de la famille Villeneuve, Patrick est devenu le parrain de Jacques. Il s'occupera à plusieurs reprises du fils de son défunt ami. Le constructeur italien a donc besoin d'un remplaçant. Plusieurs noms sont évoqués, comme celui de Patrick També, mais pour le français, les observateurs n'y croient pas trop. Et pourtant, c'est bien Patrick També qu'Enzo Ferrari choisit. Un ami de Gilles Villeneuve qui plus est pilote rapide, bon metteur au point et libre. Il devra aider Didier Pironi et Ferrari à remporter le titre. C'est la plus grande opportunité de la carrière de Patrick També mais qui émane d'un des épisodes les plus tristes de sa vie. A 33 ans, pour la première fois, Patrick També aura entre les mains une formule en compétitive et il compte bien démontrer son talent. Pour la première fois également, la Scuderia Ferrari aligne un line-up 100% tricolore. Didier Pironi et Patrick També. Bémol, Patrick souffre de quelques douleurs au cou, ce qui pourrait l'handicaper. Bref, pour son premier grand prix en rouge à Sandvort, Patrick se montre rapide en prenant le 6ème temps des qualifications. La course est un petit peu plus délicate et termine 8ème. C'est pas mal, il lui faut le temps de s'y faire. Et ça ne tarde pas à payer. Au grand prix suivant à Brandzac, Patrick També mène une course intelligente et décroche son tout premier podium en Formule 1 avec une 3ème place. En France, on se souvient du triplet français avec Arnoux, Prost et Pironi mais També termine 4ème du grand prix et c'est donc un quadruplet tricolore au Paul Ricard. Mais cette saison 82 est dramatique et au grand prix suivant à Hockenheim, la Scuderia Ferrari est de nouveau face à l'horreur. Didier Pironi est grièvement accidenté durant la journée du samedi. Le pilote luttant pour le titre est out et ne reviendra jamais en Formule 1. La tâche de Patrick També se complique davantage. Lui qui n'avait pas de volant en début de saison se retrouve maintenant leader de la Scuderia Ferrari qui est en deuil. Ils ont perdu leurs deux pilotes. Il prend malgré tout le départ et cette course est très symbolique. Il pilote la Ferrari numéro 27 de son ami Giville Neuve et il est le seul représentant de Ferrari. Son équipier est à l'hôpital et També réalise une course magnifique. A 33 ans il décroche sa première victoire en grand prix. Il est heureux certes mais il ne l'exprime pas. Respectueux, concerné et conscient de la symbolique de sa victoire. Son visage sur le podium en dit long. Cette victoire permet à Ferrari de prendre la tête au classement constructeur mais surtout elle permet de redonner un petit peu le moral à cette équipe qui est bien affaiblie. Patrick També décroche un nouveau podium une deuxième place à Manza juste derrière son futur coéquipier Renard-Nous. Kike Rosberg remporte le titre mondial à la dernière course et Ferrari prend le titre constructeur. Patrick També a réussi son intérim. Il a permis à Ferrari de remporter au moins un titre mondial en 82. Déjà forfait en Suisse à cause de ses douleurs au cou, il doit de nouveau déclarer forfait à Las Vegas mais il est conservé par Ferrari pour 83. Les voitures à effet de sol sont maintenant interdites mais la nouvelle Ferrari est performante. Patrick signe d'ailleurs sa première pole position à Long Beach et à Imola il remporte sa deuxième et dernière victoire en Formule 1. Là encore elle est très symbolique. Un an auparavant Gilles Villeneuve et Didier Pironi luttaient pour la victoire et cela s'est mal terminé. La consigne d'équipe de Ferrari étant interprétée différemment par les deux pilotes. Gilles Villeneuve en voudra à Didier Pironi une colère qu'il a transportée à Zolder. Alors qu'il vient de passer la ligne d'arrivée le français tombe en panne d'essence. Les typhosies le portent en triomphe le français et leur héros. Il déclare que c'est son plus beau jour dans sa vie de pilote. Le soir Johan Villeneuve la veuve de Gilles l'appelle et lui dit tu l'as vengé. Ça en dit long. C'est d'ailleurs le troisième et dernier triplé français de la F1. Après cette victoire le français est vu comme un prétendant au titre mais il montrera ses limites. De plus une série d'abandants l'en éloigne. Il rentre régulièrement dans les points et les deux pilotes rouges sont complémentaires même si Arnoux est plus performant. Tombé accepte de se glisser dans la peau d'un numéro 2 et il écroche quatre autres podiums. À Spa à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve à Silverstone et à Zandvoort mais aussi trois autres pole position à Hockenheim et à Loster Eichring ainsi qu'à Kialami sa dernière course en rouge. Il termine quatrième du championnat juste derrière son équipier Arnoux. Avec 40 points il permet de nouveau à Ferrari de remporter un titre constructeur. Le dernier titre des rouges jusqu'en 1999. Avec Ferrari Patrick Tombé a eu ce que son talent et son caractère méritait. Maintenant il retrouve Renault et Elf. Désormais plus expérimenté il arrive chez Renault qui jouait le titre en 82 et 83. Associé à Derek Warwick la voiture jaune est un petit peu moins performante qu'en 83. Derek témoignera d'ailleurs du coéquipier qui était tombé. Il partageait des informations et ne cachait rien. Il était dévoué à l'équipe. Malgré une voiture moins performante il décroche une cinquième et dernière pole position lors de son Grand Prix National en France à Dijon-Prenois. Il monte sur la deuxième marche du podium. Il termine 11ème du championnat tandis que Warwick est 7ème. Mais le français est toujours précieux à Renault qui le conserve pour 85. Cette année sera plus difficile avec une RE60 peu compétitive. Il décroche cependant ses deux derniers podiums en carrière. Son 10ème au Portugal lors de la première victoire de Senna et son 11ème à Imola sur tapis vert. Les seuls podiums de Renault en 85. il termine 12ème du championnat cette fois-ci devant Derek Warwick. Mais Renault se retire de la Formule 1 et Patrick Tombé est de nouveau sans volant. Mais en 86 Karl Haas débarque en Formule 1. C'est avec cette équipe qu'il a décroché ses deux titres en Can-Am. Il rejoint donc l'écurie américaine. Il retrouve alors de vieilles connaissances. Déjà Karl Haas ça semble logique mais aussi Teddy Meyer. La voiture manque de performance surtout côté moteur. En revanche côté châssis avec les travaux des ingénieurs Adrian Newey et Ross Brown la Lola est performante ce qui lui permet de passer l'eau rouge à fond et c'est l'un des premiers à le faire. Après elle n'est pas assez performante pour marquer des points à la régulière. Malgré ses 37 ans Patrick Tombé domine Alan Jones. A Monaco le français est en position de jouer les points mais une incompréhension avec Martin Brundel le conduit au crash. Encore une fois Patrick a eu beaucoup de chance. Au Canada il est de nouveau victime d'un bruit mécanique qu'il envoie violemment dans le mur. Il est forfait pour la course ainsi que la suivante à Détroit. Mais la chance sourit à Patrick en Autriche et le français rentre une dernière fois dans les points avec sa cinquième place juste derrière Jones. Jones marque plus de points que le français au championnat alors qu'il est dominé en termes de performance par tombée. Les finances de l'équipe ne sont pas bonnes et Patrick vit peut-être ses derniers grands prix en Formule 1. Pour sa 114ème et dernière course Salola est équipée d'une caméra embarquée. Patrick n'en a pas fini avec le sport automobile pour autant. En effet, Patrick se lance dans l'aventure du Dakar D87 avec un Range Rover. Il remporte même une victoire d'étape et termine 20ème de sa première participation. Toujours avec Range Rover, il retente sa chance en 88 et remporte deux étapes et termine 3ème du classement. Même chose en 89 avec une victoire d'étape. Mais justement, en 89 il revient sur les circuits. Il se retrouve en endurance chez Tom Watkinshow qui engage les Jaguars. Jaguar qui a gagné les 24 heures du Mans 88. Sa saison est compliquée avec plusieurs abandons mais il parvient tout de même à rallier l'arrivée des 24 heures du Mans avec une 4ème place. Il termine 8ème du championnat qu'il a disputé avec Ian Lammers. Ah le timing ! Le timing est très important en sport automobile. En 78 il se blesse avant les 24 heures du Mans qui sont remportés par la voiture dans laquelle il devait piloter. Toujours en 78 quand il débarque chez McLaren, cette équipe sort de plusieurs très bonnes saisons avec notamment le titre de James Hunt en 76. En 1980 c'est Rondo qui remporte les 24 heures du Mans et Patrick També les rejoint en 81 pour faire la course. Et la voiture elle est beaucoup moins performante par rapport aux autres. Et là avec Jaguar il arrive un an après leur victoire en 24 heures du Mans. Et en 90 c'est Jaguar qui remporte de nouveau les 24 heures du Mans. Et oui parce qu'après la saison 89 Patrick També annonce sa retraite de pilote. En 94 il achète des parts dans l'écurie la rousse F1 mais cette équipe vise la dernière saison. Il reprend le casque en 95 et 96 en disputant quelques courses en prototype mais de manière discrète. Sa dernière apparition dans un championnat sera en 2005 et 2006 en GP Masters une compétition de monoplace réservée à d'anciens pilotes de F1. Patrick y retrouve alors ses anciens collègues avec qui il se remémore les moments passés en Formule 1. Mais Patrick ce n'est pas qu'un pilote. Après avoir vécu à Cannes il a déménagé en Suisse avant de revenir en France. Et pendant qu'il était en Suisse il a accueilli son filleul chez lui Jacques Villeneuve qui faisait ses études là-bas. De plus le double vainqueur de Grand Prix se reconvertit dans la politique. Il devient adjoint de maire avant d'entrer au département. Mais personnellement si je connais Patrick També c'est pour son passage en tant que commentateur des Grand Prix. Il passe d'abord sur Canal Plus avec Thierry Gillardy pour commenter les Grand Prix des 87. En 91 c'est sur la 5 que le français prend le micro. Et en 97 il rejoint la chaîne payante Kiosk pour former le duo de commentaires qui m'a fait découvrir la Formule 1. Jean-Luc Roy et Patrick També. Il commente donc le sacre de son filleul Jacques une grande émotion pour Patrick. Jean-Luc Roy a dû assurer seul une partie des commentaires. Une véritable Madeleine de Proust lorsque j'entends ses deux voix. Le départ que voici est Montoya qui part devant donc Michael Schumacher avec derrière Raikkonen qui se glisse au 3ème rang donc de fait puisque Barrichello n'est pas là une sortie de piste pour Takuma Sato et pour une débat ronda Patrick avec également une milliardie je crois. Après la télé il passe à la radio sur RMC d'abord avec Alexandre Delperrier puis Jean-Luc Roy mais aussi avec un certain Julien Fébraud d'ailleurs il sortira une réplique culte. De plus Patrick s'occupera de la carrière de son fils Adrien qui évolue dans des formules de promotion puis en DTM notamment en étant pilote Audi. Adrien a d'ailleurs remporté cette année le championnat du monde ETCR. Malheureusement en 2010 on diagnostique à Patrick Tombé la maladie de Parkinson. Cette dernière va le ranger pendant plus de 10 ans et l'emportera tristement le 4 décembre dernier à l'âge de 73 ans. Patrick Tombé était l'un de mes pilotes préférés même si je ne l'ai pas connu. Bon pilote certes mais aussi un homme admirable et appréciable. J'ai pu le rencontrer au Grand Prix de Pau 2017 il signait des dédicaces et j'ai pu le remercier de vive voix en face pour ce qu'il a fait pour sa carrière et aussi pour ce qu'il m'a apporté en étant commentateur de Formule 1. Alors j'imagine que je n'étais pas le seul à lui avoir dit ça mais bon c'est important pour moi. Et j'ai eu l'honneur d'apprendre qu'il suivait mes vidéos notamment 1982 la saison folle une série où il est acteur et qu'il a apprécié et ça ça me touche beaucoup. Son décès m'a vraiment attristé et j'ai essayé de lui rendre hommage de la meilleure des façons avec cette vidéo qui lui est dédiée. Encore une fois merci Patrick Tombé. Mesdames et messieurs on en arrive au bout de cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu si c'est le cas vous savez quoi faire on va clôturer vite parce que déjà la vidéo elle est longue et je n'ai pas envie qu'elle dure plus que ça et je n'ai pas envie d'extrapoler trop longtemps. Donc voilà les 5 gestes importants sur le côté gauche de l'écran les logos des réseaux sociaux vous savez quoi faire tous les liens sont en description mais surtout n'oubliez jamais le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto continuez d'aimer Patrick Tombé à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada